deux bâtons trois blocs de pierre bravo vous venez de fabriquer une pioche la pioche c'est généralement une des premières choses que l'on fabrique dans minecraft parce qu'une pioche c'est utile pour presque tout et n'importe quel être humain à peu près normalement constitué voit cette pioche et se dit ok qu'est ce que je vais pouvoir construire avec un ravagé voit cette pioche et se dit ok qu'est ce que je vais pouvoir détruire avec soyons honnêtes s'il y a un jeu qui n'a pas besoin d'introduction je crois que c'est minecraft et j'aurais aimé vous dire qu'un jeu aussi doux et poétique que celui ci fait exception à la règle et qu'aucun ravagé ne s'y trouve mais ce serait un mensonge laissez moi plutôt poser le premier bloc de la face sombre de ce jeu vidéo bienvenue dans les ravagés de minecraft mais puisqu'aujourd'hui on parle de manipulation j'ai un personnage à vous présenter ce personnage c'est kafka de onkai star rail le nouveau rpg de science fiction option aventure spatiale multimonde qui sponsorise cette vidéo et onkai star rail c'est produit par les créateurs de genshin impact donc niveau animation c'est 10 sur 10 musique 10 sur 10 et gameplay on sur 10 mais si je veux vous parler de la gracieuse et cruelle kafka qui vient tout juste de rejoindre le casting de plus de 20 personnages jouables c'est surtout parce qu'en terme de manipulation on est potentiellement sur le haut du panier pourquoi parce que c'est le personnage qui débute toute l'histoire de onkai star rail c'est elle qui s'est faufilé dans la station spatiale ertha et a placé le stellaron dans le corps de notre personnage principal ses motivations sont à ce jour inconnues mais une chose est sûre elle semble planifier quelque chose et n'hésitera pas une seule seconde à nous manipuler pour arriver à ses fins une trahison est elle au menu possible mais pour le savoir il va falloir attendre que l'histoire se déroule et justement avec la mise à jour 1.2 l'histoire de shinjo luofu atteint son climax les différentes factions se rassemblent pour une bataille décisive alors pour y prendre part il vous est possible en passant par le lien disponible en description de télécharger gratuitement onkai star rail qui est disponible sur mobile pc et bientôt sur playstation et une fois en jeu profitez en pour utiliser le code cadeau qui s'affiche à l'écran afin d'obtenir 50 jades tellaires cela étant dit de retour aux ravagés de ce petit monde cubique de retour aux ravagés de minecraft minecraft c'est un sacré paquet de joueurs et même si les ravagés de ce jeu n'en constitue qu'un très faible pourcentage bas un très faible pourcentage de 200 millions ça reste assez conséquent et quand je dis assez conséquent je veux dire qu'après avoir passé des dizaines d'heures à les trouver à les analyser et les listes et bas je vous le dis un des ravagés dans minecraft il en existe vraiment beaucoup en fait regardez si je les capture tous dans un enclos ça donne à peu près ça et on y trouve déjà de sacrés spécimens regardez lui c'est minecravenger le justicier du speedrun minecraft qui a débusqué les tricheries des autres pendant des années jusqu'à ce qu'on se rende compte que s'il pouvait aussi facilement identifier les tricheurs c'est parce qu'il en était on y retrouve aussi des charognards de la première heure comme brazo un créateur de contenu si on peut appeler ça comme ça qui s'est empressé de littéralement farmer le décès du légendaire techno blade à coup de plusieurs vidéos par jour et d'une soi-disant cagnotte qui s'est avéré évidemment fictive j'ai même en stock quelques escrocs lui par exemple c'est lougasco et lougasco en 2014 il a organisé la main or amas une convention minecraft qui s'est vu annulé au tout dernier moment en portant au passage avec elle les rêves brisés de nombreux enfants ainsi que le joli petit pécule des tickets vendus s'élevant à plus de 500 mille euros et lui c'est un individu déjà beaucoup plus dangereux c'est le hacker anna senpai qui en créant le botnet mirai pour ddos des serveurs minecraft a malencontreusement créé une des armes informatiques les plus puissantes jamais imaginé il a carrément fait couper internet à un pays tout entier pendant une semaine ce qui lui a très logiquement attiré les foudres du fbi bon je crois que vous voyez l'idée il ya toutes sortes de ravagé à des degrés plus ou moins élevé et oui si vous vous demandez ce que c'est que cet enclos deux fois plus gros là bas au loin et bien c'est l'enclos réservé aux ravagés de type prédateur mais je crois que je n'ai plus envie de donner de la visibilité même négative à des renifles bambins sans foi ni loi alors pourquoi je vous montre tout ça bah parce que dans le lot il existe aussi cet individu comme vous le voyez il est le seul à avoir droit à sa cellule individuelle dans mon repère à ravager et c'est pas pour rien c'est parce que ce monsieur ou plutôt cet adolescent aurait pu à un moment précis mettre toutes nos vies en terrible danger il aurait pu faire s'effondrer l'économie globale ou nous rapprocher très dangereusement d'une troisième guerre mondiale et le tout à la seule force de son talent pour la manipulation ce gars là c'est open ok ça c'est minecraft hardcore faction le but rejoindre une faction construire une base et la défendre coûte que coûte tout en lançant des raids sur les bases ennemies c'est assez simple c'est du pvp dans sa forme la plus pure la plus brutale mais la particularité du hardcore faction c'est que si un joueur meurt il est banni du serveur pour un temps limité généralement deux heures c'est ce qui fait que ce mode hardcore est hardcore c'est ce qui rend le fait de mourir punitif et si sur le papier ça semble être assez logique dans les faits lorsque des rivalités des frictions entre les factions naissent assez souvent les joueurs n'attendent pas patiemment la fin de leurs deux heures de ban en fait ils utilisent ce temps pour continuer le combat mais en dehors du jeu on parle de piratage des comptes des adversaires on parle de des dos on parle même de swatting web toutes ces joyeuseries très illégales sont monnaie courante dans la communauté hardcore faction c'est le mode de jeu réputé comme ayant de très loin la communauté la plus toxique de tout minecraft et dans cette communauté se trouve open on est en 2016 open il a 12 ans et il est obsédé par ce mode de jeu à tel point qu'il a même ouvert une chaîne youtube uniquement dédié à ça et faut dire ce qui est bas le jeune open il est plutôt doué il est surtout connu pour fabriquer des pièges et constamment réussir à manipuler les joueurs ennemis pour qu'ils tombent à l'intérieur est ce un présage de ce qui va se passer vous verrez mais en tout cas ce petit bonhomme intelligent et manipulateur rencontre un succès assez explosif sur youtube mais qui ne sera que de courte durée parce que voilà dans tout ça il ya un petit problème et le problème ses copains il est particulièrement toxique rien d'anormal dans une communauté comme celle ci vous me direz et c'est vrai sauf que lui il dépasse très largement les limites de l'acceptable même pour la communauté la plus toxique de minecraft on parle de giveaway truquer on parle de des dos même ses abonnés on parle de racisme d'escroquerie envers d'autres youtube heures bref à 12 ans c'est déjà une jolie petite carrière criminelle qui débute et en plus de ça open il y prend un malin plaisir bon jouer la bon jouer la terreur sur minecraft c'est sympa mais ça a ses limites en fait open fait désormais face à un problème petit à petit tous les serveurs minecraft hardcore faction long tour à tour banni après un peu plus d'un an à terroriser cette communauté open est désormais dans une impasse mais il a une idée en tête puisque plus personne ne veut de lui sur minecraft il va se tourner vers un autre passe temps un passe temps dans lequel le hardcore faction et toutes ses déviances aura été un très bon centre de formation puisque open se dirige vers le chemin noueux de la traque au pseudonyme sur og user et je me doute que ça doit pas être très clair alors laissez moi vous expliquer prenez son pseudo par exemple open c'est court commun impactant et probablement déjà pris partout donc il y a de grandes chances que ce pseudo il est dû l'acheter et pour ça la place de marché c'est un site qui s'appelle og user et oui sur ce site ces pseudos sont dans 99% des cas volés à d'autres utilisateurs dont les comptes ont été piratés regardez ça par exemple c'est une liste de pseudonyme instagram vendus sur og user ainsi que les prix qui sont associés et ça peut chiffrer des pseudos comme ça mario link dream john tom ça a désormais de la valeur dans notre monde tellement de valeur en fait que cette année un homme en est mort il ne voulait pas lâcher son pseudo arrobas tennessee ce qui a agacé un chasseur de pseudos qui a décidé de le souhaité et le pauvre homme en a fait une crise cardiaque alors si ça paraît tout mignon en apparence de faire la chasse au pseudo ça l'est clairement pas sur og user on parle d'extorsion de harcèlement de chantage c'est très sombre et c'est cette voie qu'a décidé d'emprunter open c'est sûr og user qu'il va mettre à l'oeuvre ses compétences en manipulation et encore une fois faut dire ce qui est bas il est fort il est fort parce que dans son arsenal de compétences acquise sur le hardcore faction il a emporté avec lui son arme de prédilection pour voler des pseudonymes et cette arme c'est le sim swapping en fait le sim swapping c'est plutôt facile à comprendre c'est du jeu de rôle dans lequel vous devez vous faire passer pour un employé de sfr par exemple pour faire basculer les données d'une carte sim celle de la cible vers une autre carte sim celle de l'attaquant avec ça on peut berner les systèmes de double authentification et donc réinitialiser un compte pour subtiliser un pseudonyme et en rps fr bah open il se débrouille vraiment bien en fait il va passer près de trois années à voler des pseudos avec cette technique mais à l'approche de ses 17 ans il commence à trouver que tout ça ne va pas assez vite au grand maximum un pseudonyme très rare pourrait se vendre dans les 5000 $ c'est beaucoup d'argent mais open lui il rêve de beaucoup plus et il commence à se dire que sa technique de sim swapping elle pourrait tout aussi bien servir à craquer bien plus que des comptes minecraft twitter ou instagram en fait cette technique il pourrait aussi la mettre à profit pour forcer des comptes bancaires voire encore mieux plus difficile à tracer des comptes crypto c'est décidé open et lassé de ces petites arnaques il veut frapper un grand coup et sans surprise c'est ici que les vrais problèmes commencent ok lui c'est greg bennett greg il travaille dans le milieu de la tech depuis plus de 45 ans il a fait fortune et c'est d'ailleurs un investisseur en bitcoin de la première heure sur internet il se raconte même qu'il en possèderait plus de 400 sur son compte crypto personnel avance rapide jusqu'au 15 avril 2019 greg est au téléphone avec son fils lorsque tout à coup son téléphone se coupe plus aucun réseau plus aucun accès à internet pleuré en fait et greg il s'y connaît suffisamment pour lui ça ne fait pas le moindre doute il est victime d'une attaque de sim swapping l'auteur de cette attaque c'est évidemment le jeune open qui a pu lui dérober 164 bitcoin avant que greg ne parvienne à arrêter l'hémorragie près d'un million de dollars à l'époque 6 millions aujourd'hui ça fait beaucoup de thunes le coup de maître était réussi et pour open il était temps d'en profiter un peu il ya vraiment un point commun assez récurrent avec les criminels d'internet ils ont beaucoup de mal à rester discret open commence curieusement à se rendre au lycée sous habits de designer sous rolex et bmw série 3 c'est clairement pas la voie de la discrétion qui a été choisie et il ne faudra que deux semaines au fbi pour remonter jusqu'à lui déposer un mandat d'arrêt et lui rendre une agréable petite visite de courtoisie matinale ils s'attendent à retrouver les 164 bitcoin volé à greg mais c'est plus de 400 bitcoin qu'ils vont trouver ce qui laisse très largement penser que greg bennett n'a pas été sa seule victime sauf que open est toujours mineur il a 17 ans et 4 mois à ce moment précis et c'est très compliqué au niveau fédéral d'inculper un mineur pour des fraudes financières donc sa seule sanction en dehors du fait de se faire virer de son lycée sera de juste rendre les bitcoins qu'il a volé à greg c'est tout en fait à quelques mois près s'il avait été majeur open aurait écopé d'une peine beaucoup plus lourde il s'en tire vraiment très bien dans cette histoire il a 17 ans il a tout juste échappé à de lourdes sanctions et a pu conserver plus de 300 bitcoin qu'il a obtenu on ne sait comment mais probablement sur og user c'est une chance de fou que le système lui donne de se rattraper d'investir dans une affaire légale de tirer sa révérence du monde de l'escroquerie et de mettre son talent au service de quelque chose de productif mais open ne voit pas du tout les choses de cet oeil là en fait lui ce qu'il a retenu de toute cette affaire c'est surtout que son statut de mineur ça le rend pratiquement invincible il peut arnaquer et voler des gens sans risquer la prison pour lui c'est un déclic c'est une course contre la montre qui s'enclenche il lui reste huit mois avant d'avoir 18 ans le compte arbor est lancé et il était temps pour lui de préparer son ultime coup de maître le braquage de twitter open est familier avec les arnaques sur twitter puisqu'il a piraté et revendu de nombreux pseudonymes twitter sur og user mais ce qu'il veut faire avec ce coup c'est différent il ne veut pas pirater des utilisateurs cette fois il veut directement pirater twitter tout entier et twitter évidemment c'est plutôt bien protégé matériellement on n'y trouve pas une brèche si facilement mais s'il y a bien une chose que ces années de hardcore faction lui ont appris c'est qu'il existe toujours une brèche open commence à se renseigner et réalise que près de 1500 employés de twitter ont accès au panel administrateur du site ce que ça veut dire c'est que ces 1500 employés ont la main mise sur le site tout entier ça fait 1500 opportunités d'arriver à son objectif et vous allez voir que ça ne va pas être si compliqué que ça en fait regardez ça c'est linkedin c'est le réseau social du travail il rassemble des employés et des employeurs le truc c'est que sur linkedin il existe un abonnement payant l'abonnement recruteur et si les employés ont décidé d'afficher leur numéro de téléphone pour diverses opportunités bas cet abonnement permet de récupérer leur numéro open il va souscrire à cet abonnement et commencer à appeler chaque employé de twitter présent sur linkedin en fait son plan de jeu c'est d'utiliser à son avantage la pandémie qui faisait rage à cette époque il sait que la très grande majorité d'entre eux sont en télétravail il se fait donc passer pour le support technique de twitter qui chercherait à résoudre un problème avec le réseau interne et leur demande tout simplement de se connecter à cette page cette page elle ressemble à 100% au vpn officiel de twitter sauf que c'est évidemment une page de phishing qui va lui permettre de récupérer les logins et mots de passe de la cible le calcul est très simple si parmi tous les employés de twitter qui ont mis leur numéro sur linkedin un seul d'entre eux dispose des accès au panel administrateur gg c'est gagné et vous savez combien de temps ça lui a pris de craquer un des plus grands réseaux sociaux du monde seulement quelques heures le 3 mai 2020 il siphonne le login et mot de passe d'une proie qui a accès au panel administrateur est ce que ça veut dire c'est qu'open a désormais un pouvoir absolu sur tout le réseau et c'est là que ça devient terrifiant parce qu'il peut faire dire ce qu'il veut à qui il veut il peut lancer des rumeurs qui serait dévastatrice et influé sur des décisions politiques il peut faire s'effondrer l'action d'une ou plusieurs entreprises en un simple tweet il peut provoquer des conflits géopolitiques d'une ampleur sans nom et nous rapprocher très dangereusement d'une guerre mondiale les enjeux sont vraiment colossaux mais au lieu de ça open qui jusqu'à maintenant n'a fait preuve que d'une intelligence supérieure va opter pour une option réellement improbable il va opter pour la plus vieille arnaque des mmorpg il va opter pour une arnaque au double donne moi 10 pièces d'or aujourd'hui et je te rendrai le double dès demain le 15 juillet 2020 c'est les comptes twitter de joe biden de bill gates barack obama elon musk jeff bezos mr beast kanye west les kardashians floyd mayweather binance apple 130 comptes au total qui vont proposer aux utilisateurs de twitter une super affaire un bitcoin envoyé deux bitcoins rendus ça a mis trois heures avant que twitter ne puisse agir plus de 350 millions de vues sur ses tweets et si on met de côté le fait qu'il aurait pu faire des dingueries un vraiment mais qu'il a opté pour une arnaque de joueurs d'office ça a surtout été un petit échec 415 personnes au total sont tombés dans le panneau pour un butin s'élevant à 11 bitcoins en tout soit environ 100 mille dollars à l'époque et 100 mille dollars c'est beaucoup d'argent mais c'est risible compte tenu de l'ampleur de cette fraude d'autant que seulement deux semaines plus tard à la fin du mois de juillet le fbi arrête une nouvelle fois open il est toujours mineur et plaide non coupable de tout ce dont il est accusé mais cette fois ci il n'échappera pas à la roue de la justice fraude organisée vol d'identité il est soupçonné de plus de 30 chefs d'accusation et sa caution est fixée à 750 mille dollars il est directement conduit en détention en attendant son jugement qui arrivera quelques jours plus tard et qui sera effectué sur zoom en ligne puisque la pandémie est toujours là et c'est le moment où ses anciens potes de chez og user qui forcément ont eu vent de cette affaire se sont dit que moi ce serait sympa de faire un petit coucou à leurs potes ouais ils ont piraté la conférence zoom du jugement d'open pour y faire bah pour y faire ça 3 en ferme open a pris 3 en ferme pour le acte twitter à quelques mois près s'il avait eu 18 ans il aurait pris au minimum 10 ans de prison c'est encore une fois le fait d'être mineur qui l'a sauvé d'autant que sur ces trois années il ne passera que sept mois derrière les barreaux et le reste à travailler dans une maison correctionnelle open est libre depuis le 24 février 2023 et dans précisément trois ans lorsque son interdiction d'utiliser un ordinateur où tout objet connecté sera levé il pourra récupérer les minimum 300 bitcoins qui l'attendent bien au chaud et continuent de prendre en valeur s'élevant aujourd'hui à 12 millions de dollars le piratage de twitter par open aujourd'hui c'est considéré comme un des piratages les plus audacieux de tous les temps c'est un exploit en termes d'ingénierie sociale qui a été réalisé par un simple adolescent qui a appris toutes ses stratégies sur minecraft hardcore faction c'est lunaire mais c'est surtout ce qui l'a mené à sa perte le système lui a tendu la main plusieurs fois et à chaque fois il a décidé de la mordre pourquoi parce qu'open n'a pas su s'arrêter il n'a pas compris l'importance de parvenir à dire stop ce qui m'amène à vous à moi à nous et à cette série de vidéos au cours des derniers mois j'ai adoré vous emmener avec moi explorer le ravagisme dans le jeu vidéo et d'après vos retours ça vous a aussi beaucoup plu mais je crois que j'aimerais arrêter pendant que c'est cool plutôt que d'attendre que ça devienne nul il y aura encore un voire deux épisodes mais nous sommes sur la fin d'un arc parce que mes envies ne sont plus tout à fait les mêmes et parce que produire un épisode des ravagés c'est devenu pour moi en quelque sorte la solution de facilité sauf que vous méritez bien mieux que ça vous méritez plus gros plus grand plus beau vous méritez que je vous offre le meilleur de ce que je suis capable de produire et à défaut de réussir je vous dois au moins d'essayer parce que parfois savoir s'arrêter n'est pas le point final d'une histoire mais plutôt le début d'un nouveau chapitre